... Suley Al-Hashmi, bonjour. Bonjour. Avec vous, ce matin, en direct de nos studios, M. Saïd Ben-Malad, il est directeur du Centre National du Registre du Commerce. M. Saïd Ben-Malad, bonjour. Bonjour. Alors, le registre de commerce électronique, on en parle depuis déjà quelques années. On en est où aujourd'hui, M. Ben-Malad ? On est bien avancé. La première étape, c'est la sécurisation du document. Parce que le plus gros problème auquel nous avons fait face, ça a été une série, donc, de discours sur des registres qui circulent et qui seraient faux. Donc aujourd'hui, nous avons les moyens d'authentifier en temps réel un registre de commerce. Et nous avons lancé, il y a une semaine, une application sur Internet qui est téléchargeable sur notre site Internet, sur un périphérique intelligent. et qui permet à n'importe quel Algérien qui veut bien, qui peut lire, donc, le QR code qu'il y a sur les registres de commerce que nous donnons actuellement. Donc, il donne une série d'informations sur le lieu, sur le nom, sur le numéro du registre de commerce qui est, qui est lu par le biais de cette application. Et cette application est dotée, donc, d'une version professionnelle qui est destinée au contrôleur et qui donne pratiquement toutes les informations dont nous disposons sur le document en question. Alors, vous êtes... Donc, c'est la première étape. L'étape ultime du registre de commerce électronique, c'est la dématérialisation totale. C'est-à-dire que toute la relation que nous avons avec les assujettis va se faire sur le biais d'Internet, c'est-à-dire s'inscrire par Internet, envoyer ses dossiers par Internet. Nous avons deux obstacles majeurs sur lesquels nous ne pouvons pas agir. C'est la certification de la signature, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une autorité qui nous certifie que c'est bien la personne en question qui a envoyé son dossier. Et deuxième fin, donc, c'est le paiement électronique. Tant que nous ne pouvons pas faire des transactions monétaires électroniques, nous ne pouvons pas aboutir à ça. Mais du point de vue logistique, nous avons toutes les installations pour faire face au registre de commerce électronique. Alors, vous dites et vous déclarez, M. Benemalette, que nous sommes à une étape bien avancée. Mais est-ce que cette phase, cette première, elle est interne à votre structure et donc pas destinée aux utilisateurs, dans le sens où on ne peut pas encore s'inscrire par Internet pour retirer son registre de commerce ? On est loin, comme vous le dites, de la dématérialisation. Pour être concret, pour qu'on puisse comprendre clairement vos propos, qu'il n'y ait pas d'amalgame, ni de confusion. Loin, non. Pour peu que nous puissions avancer sur les deux obstacles dont je vous ai parlé, nous mettons en place le registre de commerce. Et puis, le registre de commerce, c'est quelque chose d'extrêmement vaste et compliqué. Aujourd'hui, nous avons un portail qui s'appelle Cigilcon, qui est, sans prétention, le plus intéressant dans l'administration algérienne. On peut consulter, on peut prendre sa dénomination de la société à partir de là. On peut avoir un certain nombre d'éléments qui sont gratuits et accessibles, pour peu qu'on ait une connexion Internet. Alors, vous parlez de deux handicaps majeurs, la signature électronique, et bien sûr, la certification de la signature, et le paiement par Internet. Mais la signature électronique et sa certification, la loi, ça y est, elle a été adoptée. Est-ce que c'est une phase nouvelle ? Non, il faut une autorité de régulation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une seule autorité. On ne peut pas, nous pouvons nous installer en tant qu'autorité, mais il faut que ce soit une autorité de régulation qui soit centralisée, qui soit valable pour toutes les institutions et pour toutes les administrations. Mais je pense que là aussi, aujourd'hui, on constate qu'il y a une volonté politique pour que ce type de mécanisme et d'instrument se mettent en place. Et donc, je pense que ça va se faire assez vite. Et on le sent. Nous sommes contactés par les banques, par exemple, actuellement, pour qu'on mette en place des terminaux de paiement électronique. C'est un progrès, parce que jusqu'à maintenant, nous envoyons les assujettis vers les banques pour qu'ils puissent payer toutes les redevances quand ils viennent pour une modification, pour une inscription, et pour toute forme de relation que nous avons avec les assujettis. Mais nous pouvons avancer sur ça. Et je pense que l'environnement est mûr pour qu'on avance sur le paiement électronique et sur la certification. Vous dites qu'il y a la volonté politique, mais cette volonté doit s'accompagner aussi de mesures qui permettent la concrétisation du registre commerce électronique. C'est un fait. Non, non, c'est clair. Mais le fait de constater qu'il y a des avancées, ça montre que nous pouvons aboutir assez vite. Alors, vous vous fixez une échéance éventuelle ? Je vous ai dit, l'échéance, nous ne pouvons pas nous la fixer nous-mêmes. Techniquement, nous sommes prêts à la dématérialisation totale. Nous avons un réseau Internet qui fonctionne très bien, parce qu'aujourd'hui, toutes nos antennes, et on a près d'une cinquantaine, sont connectées. Tout ce fait, nous avons un système d'information qui est assez opérationnel, et toutes nos opérations se font par Internet à l'interne. Je veux dire que quand il y a un assujetti qui s'inscrit à l'ISI, en temps réel, il est enregistré dans notre centre, et puis l'information devient quasiment accessible à tout le monde. Alors, les délais de délivrance du registre de commerce, puisque sur cette question, on a toujours été pointé du doigt par rapport aux lenteurs dans la délivrance du registre du commerce, notamment par des institutions internationales, dans le doing business. C'est relatif. Nous travaillons, nous sommes représentés dans le comité du doing business, et nous avons assez bien répondu aux préoccupations. Les délais, pour être concret. J'y arrive. Nous avons allégé au maximum les pièces à fournir. Aujourd'hui, on s'inscrit au registre de commerce avec un bail de location et un formulaire. Nous avons supprimé l'extérieur de casier judiciaire, l'extérieur de naissance, toutes les pièces dont nous pouvons vérifier, si vous voulez, le contenu, par le biais des relations que nous avons, notamment avec la justice. Nous pouvons extraire nous-mêmes le casier judiciaire de leur base de données. Quitte à le délivrer en séance tenante, c'est inégal. Nous pouvons le faire dans la plupart des antennes du CNRC dans le pays. Parce qu'il y a moins de pression. Je veux dire, il y a une répartition inégale du nombre de commerçants qui fait que nous avons nettement plus de pression sur une antenne comme Alger Est ou comme Alger Ouest à Zeralta ou même à Alger Centre qu'à Élysée, Tindouf, Nama ou Bichard. Donc, dans la plupart des cas, nous le délivrons en séance tenante. C'est-à-dire, la sujetité s'inscrit, on imprime le registre de commerce, le prépose et le signe et la sujetité le prend immédiatement. Les délais alors ? À Alger, nous sommes sur 24 heures. Là où il y a le plus de pression, c'est 24 heures. Et dans le pire des cas, je veux dire, dans une extrême minorité des cas, nous allons jusqu'à 48 heures. Mais il n'y a pas de retard flagrant. Comparé à ce qui existait il y a un certain nombre d'années, nous sommes plus ou moins dans des moyens qui sont acceptables et que les commerçants ne jugent pas totalement, je veux dire, absurde. C'est-à-dire, en termes clairs, ça se compte en heure maintenant pour la délivrance du registre de commerce. Vous parlez des endroits où il y a une forte pression. Si je vous prenais par exemple le cas d'Ilysée ou Tamenras, c'est-à-dire que vous le délivrez dans la demi-heure. Si on se tenante, pas dans la demi-heure, immédiatement, la sujetité n'a pas besoin de revenir à notre antenne. Alors, la volonté aujourd'hui est de faire du CNRC, c'est-à-dire le Centre National du Registre de Commerce, un maillon fort dans la chaîne de valeur de l'intelligence économique. C'est ce que vous déclarez. Cela veut dire quoi exactement, M. Benmeret ? Cela veut dire qu'il faut un saut qualitatif dans la perception que nous avons de notre administration et de notre métier. Le CNRC a été jusqu'à maintenant une espèce d'état civil du commerçant. C'est-à-dire, on s'enregistre, on a un certain nombre de données, mais nous n'avons pas toujours valorisé ces données. Le CNRC, je le dis, possède une ligne d'or en matière de données, de renseignements, de connaissances sur l'activité commerçante en Algérie. Nous avons 1,8 millions de commerçants. Nous avons 3,5 millions de dossiers au CNRC. Je veux dire, depuis 1963. Nous pouvons avoir une cartographie précise de toute l'activité commerciale en Algérie. Nous enregistrons... Vous êtes une véritable banque de données en termes clairs. Absolument. Nous enregistrons des centaines de milliers de comptes sociaux chaque année, de PV d'Assemblée générale chaque année. Nous pouvons donc donner tous ces renseignements à n'importe quelle personne, administration, institution qui veut avoir une idée précise du commerce en Algérie. Nous pensons même en faire une source de données parce que dans tous les pays du monde, ces renseignements sont payants. Aujourd'hui, nous les donnons gratuitement. Demain, nous allons mettre en place une banque de données qui va être payante. Nous avons déjà un certain nombre de demandes qui viennent d'investisseurs étrangers qui s'interrogent sur l'opportunité d'investir sur tel ou tel secteur pour avoir une cartographie de tel ou tel secteur en Algérie. Et nous pouvons donc passer de cette position d'administration état-civil, je dirais, à une administration intelligente qui participe au développement économique. Je veux dire que nous pouvons savoir quelles sont par exemple les faiblesses sur tel ou tel secteur d'activité, sur tel ou tel territoire. Nous pouvons connaître toutes les sociétés qui sont actives en Algérie, connaître leur chiffre d'affaires, donner leur chiffre d'affaires, donner leur capital social, etc. Mais qui pourrait être destinataire de toutes ces informations aujourd'hui, M. Benmerad ? Nous recevons des dizaines de demandes par jour de bureaux d'études, d'institutions, de jeunes chercheurs, des étudiants qui veulent connaître la situation de tel ou tel secteur d'activité, soit pour l'investissement, soit pour la recherche. Alors aujourd'hui, sur l'activité commerçante, ce qu'on constate, M. Benmerad, c'est qu'à travers le territoire national, on recense un peu plus de 1,8 million commerçants concentrés essentiellement sur 5 grandes wilayas. Alger, Oran, Constantine, Bejaïa et Tiziouzi. Pourquoi cette situation aujourd'hui, M. Benmerad ? Parce que nous avons un développement... C'est le développement territorial qui veut ça. Nous avons plus de monde au nord et dans ces grandes métropoles. Pourtant, il y a des besoins qui sont exprimés à l'intérieur du pays, dans d'autres localités, du territoire national, que ce soit au niveau des hauts plateaux ou du sud du pays, M. Benmerad ? Ça, c'est une problématique d'aménagement. Je veux dire, on sait, nous savons pertinemment qu'il y a un développement, un aménagement qui est relativement déséquilibéré. Nous avons des concentrations de population sur des territoires. Il y a plus de monde dans le nord. Je veux dire, aujourd'hui, les quatre wilayas, par exemple, de l'Algérois, sont quasiment collés l'une à l'autre. Nous avons sur l'antenne d'Alger Ouest, d'Alger Est, qui, donc, on couvre 22 communes, pratiquement 250 personnes qui passent par jour dans notre antenne. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette information peut être une source de réflexion pour les pouvoirs publics ? Cette répartition inégalée à travers le territoire national des commerçants qui sont concentrés essentiellement sur cinq grandes wilayas ? Non, ne confondons pas les faits et la cause. Ce n'est pas les commerçants qui ramènent les populations, c'est le contraire. Ce qu'on peut faire, nous essayons de jouer un rôle plus important en tant que secteur. Parce que jusqu'à un certain moment, le secteur du commerce a été lui-même cantonné dans une espèce d'existence marginale qui concerne que le commerce. Alors qu'aujourd'hui, nous essayons d'intervenir aussi en tant qu'acteur dans les schémas d'aménagement, dans les stratégies d'aménagement. Nous essayons de jouer un rôle un peu plus prégnant dans la manière dont on pense l'aménagement en Algérie. Alors aujourd'hui, on parle de certaines pratiques illicites au commerce, ventes en facturation, aux fausses déclarations qui, selon le ministre du Commerce, s'élèvent à un peu plus de 51 milliards de dinars. La justice est automatiquement saisie dans le cas de constatation de fausses déclarations. Mais à votre niveau, est-ce que vous vous autosaisissez pour les cas, par exemple, de récidive, les commerçants récidivistes, éventuellement ? Non, pourquoi ? Parce qu'on ne le sait pas. Je veux dire, le métier de base du registre commerce, c'est de donner la qualité de commerce. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Dès lors que nous délivrons un registre commerce, nous n'avons plus aucune mission ni prérogative sur ce document-là, en dehors de son authentification. Nous enregistrons... Le métier de base, c'est de donner un registre commerce. C'est d'enregistrer toutes les modifications qui peuvent survenir dans la vie de ce registre. C'est d'exiger le dépôt, les dépôts qu'on appelle de publicité légale. Et puis, c'est tout. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus aucune prérogative. Nous ne pouvons pas contrôler un registre commerce. Je veux dire, une activité contenue dans le registre commercial. C'est le métier d'autres institutions du ministère du commerce. Par contre, nous fournissons de l'information. Je veux dire, nous avons une ligne privilégiée que nous avons mise en place avec la douane pour qu'ils aient accès à toutes nos données. Donc, en temps réel, ils peuvent vérifier ce qu'il y a dans un registre commerce. Nous avons des relations extrêmement étroites avec toutes les structures qui s'occupent du contrôle à telle enseigne que nous avons le projet de leur fournir même des supports électroniques, informatiques pour qu'ils puissent contrôler nos documents. Alors, puisque vous parlez des douanes aujourd'hui, avec l'assainissement du commerce extérieur, les importateurs, combien sont-ils aujourd'hui ? Puisqu'on parle aussi d'assainir le fichier des importateurs, M. Benmerad. Oui, nous avons à peu près 42 000 registres de commerce importateurs-exportateurs parce que jusqu'à maintenant, nous ne séparions pas entre l'importation et l'exportation. Il y a un décret qui est sorti en septembre qui va nous obliger donc à ré-matriculer ce secteur d'activité en séparant entre l'import et l'export. Et à la faveur de cette ré-matriculation, il va y avoir forcément un assainissement. Parce que nous pensons effectivement que sur l'ensemble des registres de commerce que nous avons délivrés dans le secteur de l'import et l'export, tout le monde n'en active pas. Donc à la faveur de cette ré-matriculation, on va avoir une idée précise de ce secteur d'activité. Mais certains disent aujourd'hui, par exemple, j'ai une question d'un auditeur qui dit, qu'en est-il du marché de Semar, de Hamis, de l'Alma ? On en parlait tout à l'heure. Tout le monde sait que la majorité des commerçants actifs s'enregistrent du commerce. Est-ce qu'ils sont au-dessus des lois et des règlements de la République, M. Ben Merad ? Je veux dire, c'est une question... Le registre de commerce ne peut pas s'occuper des gens qui activent son registre de commerce. Je veux dire, c'est quand même... Il y a des institutions qui s'occupent du contrôle. Nous, nous délivrons le document. Donc, ceux qui sont actifs dans l'informel ou ceux qui ne dépendent pas du tout de nous. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais il y a eu des procédures de radiation ou de retrait temporaire du registre de commerce ? Pas de retrait de commerce. La radiation, elle est volontaire. Elle est volontaire. Elle est soit volontaire, elle est soit décidée par la justice. Le registre de commerce n'a pas vocation, n'a pas la prérogative de radier... Il y a eu des cas de retrait temporaire. Oui, mais il y a eu des cas de retrait temporaire. De radier un registre de commerce. Mais il y a eu des cas de retrait temporaire de registre de commerce. Mais ce n'est pas dans l'émission du RC, du CNRC. Alors, une autre auditrice qui dit, je voudrais savoir si on peut cumuler trois codes d'activité commerciale spécifiques à l'exportation sur un même registre de commerce. Si c'est des activités homogènes, il n'y a aucun problème. Nous, nous fonctionnons. La nomenclature des activités économiques se construit sur une relative homogénéité. Celle-ci n'est pas parfaite. Ça fait partie de notre logique de modernisation. Parce que l'objectif que nous avons, c'est d'arriver à une homogénéisation dans les activités et faire en sorte qu'on ait une nomenclature qui soit en prise non seulement sur l'activité elle-même, mais éventuellement avec l'ONS qui, eux, ont un autre système, de faire en sorte qu'on puisse accrocher les systèmes l'un à l'autre justement pour aller dans le sens de la production de données en matière d'intelligence économique. C'est-à-dire l'activité, le produit, etc. Mais est-ce que, par exemple, le CNRC a la vocation de mettre en place un fichier sur la répartition spatiale du commerce de gros détails à travers le territoire national pour suivre la dynamique d'évolution de ces activités, notamment celle des gros... Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, on peut tout faire. Nous avons une base de données immense et toutes les requêtes que nous pouvons faire à cette base de données sont possibles. Je veux dire, nous avons, par exemple, dans le cadre de l'élaboration du rapport national sur le développement humain dont s'occupe le CNES, nous avons donné des statistiques sur les jeunes, sur tous les commerçants jeunes, sur tous les commerçants, selon le secteur d'activité. Il y a beaucoup de commerçants jeunes aujourd'hui, de plus en plus ? Il y en a, il y en a. Les commerçants sont de plus en plus jeunes. Les commerçantes ? Oui, il y en a. Les femmes ? Moins dans les personnes physiques que dans les personnes morales. Elles vont plus vers... Donc, la personne morale, c'est-à-dire, elles créent des sociétés et elles sont surtout dans les services. Il y en a de plus en plus ? De plus en plus. La tranche d'âge, par exemple, pour les femmes particulièrement, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose que... Non, nous avançons bien dans les moins de 40 ans. C'est dans la tranche des 30-40 ans que ça avance le mieux. Alors, comment aujourd'hui, par exemple, le CNRC peut-il contrôler toute l'activité commerciale ? On parle d'assainissement. Est-ce que vous êtes impliqué dans toutes ces opérations qui sont lancées ? Puisque c'est votre département ministériel qui s'occupe de ça aujourd'hui. Bien sûr. Toute l'activité commerciale revient au ministère du Commerce. Bien sûr que nous sommes partie prenante. Nous sommes partie prenante parce que nous disposons des données. Nous disposons des données. Nous disposons, donc, du fichier national du registre commerce. Donc, on peut identifier les commerçants. On peut les localiser. et à partir de là. Donc, on participe. Et nous sommes sur le projet d'un recensement ré-matriculation nationale. C'est-à-dire, nous allons finir par ré-matriculer le 1,8 million commerçants. Ça va nous permettre de... Quand allez-vous lancer ce recensement ? Le projet, les premières étapes, je veux dire, la mise en place de la réflexion est entamée. Et entamée, c'est un projet immense parce que ça demande de le faire avec un certain nombre d'opérateurs et avec un certain nombre d'opérateurs et surtout aller sur le terrain. Pour certaines activités, par exemple, il est fait obligation de renouvellement du registre de commerce. Est-ce que cette question a été abandonnée ou elle est toujours en vigueur ? Plus maintenant. Non. Il n'y a plus de renouvellement. Au début, il y avait le renouvellement du registre de commerce importateur tous les deux ans. Puis, il y a une décision qui annule cela. Donc, pour nous... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas la reprendre éventuellement puisqu'on est dans l'assainissement du commerce extérieur aujourd'hui ? M. Saïd Benmalade. Oui, mais ça, ce n'est pas les prérogatives du registre de commerce. Vous appliquez les décisions ? Absolument. M. Saïd Benmalade, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Merci.